C'est un poudain, je le savais ! Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile ! Une vidéo spéciale, parce que je ne vais pas faire la promo de ça, même si je vais en profiter pour faire le placement de produit, mais vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je me suis dit que je ne vais pas faire chier pour faire une vidéo, et je me suis dit, allez, on va aller faire profiter un peu les autres, c'est vrai que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, d'ailleurs je crois que j'ai toujours l'habitude de donner des petits coups de pouce, c'est-à-dire toujours aller donner un petit commentaire sur les chaînes, un petit like, un petit partage sur Twitter, mais c'est vrai que je n'en avais jamais fait une vidéo, Et je me suis dit que j'allais, pendant mon inactivité, ça ne sera pas une vidéo qui reviendra souvent, ne vous inquiétez pas, mais je me suis dit, allez, aujourd'hui je vais faire ça, je vais vous présenter ce que je trouve très intéressant dans l'univers internet de Dofus, et ce qui, entre guillemets, ne se voit pas assez, en tout cas des gens qui n'ont pas assez de visibilité sur Dofus. Donc j'en profite du coup directement pour faire le petit placement de produit Goulta Show sur Twitch, ça va partir du 2 août 21h, soirée d'ouverture, il y aura interview que j'y allais, peut-être interview de Pepe Senjunsu, il y aura une panoplie Network à gagner, il y aura le résumé de la finale de l'année dernière, il y aura les plus gros fates de l'année dernière, il y aura des statistiques de cette année, même si le Goulta Terminator n'a déjà pas commencé, et il y aura tous les commentateurs, donc ça peut, Ipsa, Scale, Gargouinemo, Hérétique, Mati, Ravonna, Mathieu, j'en passe, il y en aura tellement, donc du coup vraiment, année fun, bonne ambiance cette année sur le Goulta Show, et du coup ça sera à 21h le 2 août, ça sera la soirée d'ouverture, après ça sera tous les soirs de combat qu'on pourra se retrouver là-dessus. Donc du coup voilà, le petit placement de produit personnel est passé, on va attaquer avec ce que j'ai vu sur, plus ou moins sur internet ces derniers temps, ça va être une chaîne YouTube, ça va être une vidéo en particulier de la fête de la Fanfon, une radio, et un blog qui m'ont vraiment plu, et où j'ai passé pas mal de temps. Donc première chaîne que je vais présenter, ça va être Capo le Québécois, d'ailleurs tous les liens sont dans la description, vraiment petit 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 YouTuber, qui n'a que 87 abonnés, qui fait des donjons, qui a fait une petite team, qui fait des petits donjons, qui fait aussi des astuces Kama, donc les astuces Kama bien sûr c'est obligatoire si on veut maintenant en tout cas se faire connaître dans le monde de Dofus, mais il fait une série qui est vraiment très très intéressante, et que moi je lui avais dit de continuer, d'ailleurs je pense que c'est celle qui marche le mieux à part la suce Kama ici, vraiment ce qui mérite d'être le plus, ce qui mérite de faire le plus, en fait il fait des comparaisons, vraiment très sympathiques entre deux métiers, qui sont vraiment très détaillés, donc là vous voyez il a fait 3 vidéos entre le pêcheur et le mineur, moi je vais conseiller de ne pas faire plus de 4 ou 5 vidéos par comparaison de métiers, parce que ça pouvait être plutôt long, sachant que bon les métiers c'était quand même long à monter, mais il tenait quand même quelque chose qui était quand même assez intéressant, sachant qu'avec la 2.29 et la refonte des métiers, moi même je me suis repenché sur les métiers, et j'ai trouvé ça carrément intéressant, donc moi je vous invite à aller voir sa chaîne, à aller lâcher des petits commentaires sur sa vidéo, à aller vous abonner, parce que je pense que c'est quand même une personne assez active, et qui mérite un petit peu de visibilité, et ça pourra toujours lui faire plaisir, donc voilà, à ce petit québécois, à cette petite série des comparaisons des métiers, sachant qu'au final il n'y avait jamais personne qui en avait fait, parce que c'est pas des tutoriels en fait vraiment qu'il fait, c'est vraiment des comparaisons, et je trouve ça vraiment intéressant, et c'est quand même bien travaillé. La deuxième vidéo, c'est la participation de la fête de la fanfon, l'orage de Frigos, fête de la fanfon 2015, de Koe no Mikon, donc je pense que là, on tient le gagnant, sérieusement, je vais vous faire écouter un petit extrait, je vais vous montrer l'animation, mais honnêtement, je vous laisse aller écouter toute la musique, moi je l'écoute pratiquement 3 à 4 fois par jour, tellement que je l'aime bien, c'est sans vous mentir, je l'aime énormément, c'est du niveau de l'épopée de Dofus ici, par exemple, qu'on voit, ou de Ombre, qui était du même chanteur, là c'est plus rock, c'est moins rap que ce que Kaoulian Hurt avait fait, mais c'est tout aussi bon, et là franchement, si c'est pas le gagnant, je vois pas qu'est-ce que c'est, donc voilà, je vous laisse écouter un petit moment, et je vous laisse petit silence, et je vous laisse aussi apprécier les illustrations. Au tournée de cette tour, je contemple les nuages, je sens l'avenir d'un être qui amène l'orage, Le temps des eaux revois est bientôt arrivé, mon histoire en tant qu'elle est sur le point de s'achever. Oh non du ciel, pourquoi avoir agi ainsi ? Je n'ai fait que reprendre ce qui est à moi ! Donc voilà, en tout cas, moi j'espère que vous avez bien aimé ça, la vidéo sera dans la description, quoi, mais en tout cas, allez voir, écoutez-la en entière, elle mérite d'être écoutée. Ensuite, notre petite radio, moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours aimé les radios, les radios du monde de Dofus, parce que je trouvais que ça offrait une possibilité d'émission, même s'il manquait l'image, et c'est pour ça qu'il y avait eu la possibilité de YouTube, qui était vraiment très très intéressante, Et en fait, les radios, je trouve ça vraiment intéressant, mais les projets ne sont jamais assez lancés assez loin, et à chaque fois, je soutiens, par exemple, pour CamRotion, la dernière fois, je l'avais lancé, bah, je l'avais lancé, non, il s'était lancé tout seul, mais je leur avais donné un petit coup de pouce en faisant, en ayant fait juste une interview comme ça, et en ayant invité plusieurs auditeurs à venir voir, et franchement, Radio Crossplay, c'est la même chose, et j'espère que ça continuera, eux, ils se sont centrés vraiment sur deux serveurs, qui est l'iCount chez E4, mais je pense pour eux, que, au vu que ça marche bien, que ça soit plus intéressant pour eux, de vraiment plus se diversifier sur l'ensemble de Dofus, même s'ils font des events, après, vraiment, sur ces deux serveurs, je pense qu'ils ont vraiment du public, ils peuvent vraiment toucher du public hors de l'iCount chez E4, parce que, vous voyez, moi, je suis un peu un voyageur, je suis sur Lily, je suis sur Ulette, etc., mais, j'ai trouvé vraiment leur contenu très très intéressant, ils font des choses, quand même, qui sont assez, des events assez souvent, ils font, par exemple, la dernière fois, je crois qu'il y a eu une soirée de Tomo Roland, je suis passé, j'ai écouté 5 minutes, après, je suis parti, parce que, forcément, dans mes soirées, il y a autre chose à faire, mais, vraiment, je pense qu'il y a vraiment du potentiel, et ils ont un compte Twitter, et ils ont leur site internet pour pouvoir écouter, donc, si un soir, vous faites chier, et bien, je vous invite vraiment à aller écouter cette radio, parce qu'elle le mérite, en tout cas, les gars qui sont dessus, et le boulot qu'ils font, ils méritent d'être, d'être entendu, et que vous soyez un peu plus nombreux à y être, donc, voilà, et ensuite, c'est un petit blog, Nelson Magno, donc, un petit blog, un petit Tumblr, je n'arrive pas à le dire, mais, qui est vraiment, 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 très, très complet, je crois que, à le regarder, j'y ai passé, c'est, bon, il y a vraiment des trucs intéressants, parce que, vous voyez, Crozmos, vous voyez ici, en gros, peut-être que vous ne le voyez pas, parce que, ça ne filme pas, mais, en gros, c'est vraiment sur l'univers de Dofus, même si on peut retrouver un peu de tout, un peu de l'univers de Dofus, et de l'univers de Dofus, qui n'est pas, donc, ça veut dire, bon, essentiellement, on retrouve quand même 80% de Dofus, et on y retrouve quand même des illustrations, on y retrouve aussi des petits spoils, même si ce n'est pas vraiment un truc d'Ankama, mais c'est, je trouvais ça vraiment intéressant, je crois que j'y ai passé 2-3 heures, franchement, à le visionner en entier, et, en fait, le mec, il poste tellement souvent, il y a tellement de contenu, que j'ai vraiment pas pu, pas pu tout visionner, mais il poste pratiquement tous les jours, que ça soit des choses vraiment utiles, ou des choses vraiment inutiles, sur l'ensemble du monde de Dofus, que ça soit Wakufu, que ça soit Dofus, que ça soit les films, que ça soit les mangas, donc, ça peut être vraiment intéressant, et vous voyez, il fait vraiment des textes, ou juste des animations, ou juste, par exemple, des trucs complètement useless, comme ça, des photos de tatouage de corps que je comprends pas, mais, vous voyez, la plus grosse partie fait partie, en tout cas, du monde de Dofus, et que j'ai vraiment trouvé très, très intéressante à visionner, et qui peut vous donner des idées, en tout cas, au niveau des illustrations, il m'est déjà arrivé, par exemple, d'en piquer une ou deux, pour pouvoir faire, tout simplement, de l'illustration dans les vidéos, donc, ce qui était, quand même, bien sympathique. Donc, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai pu, en tout cas, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai vu, et qui était vraiment sympa, au niveau de Dofus, au niveau d'Incaba, donc, dites-le-moi, dans les commentaires, si ça peut vraiment vous intéresser, ou pas, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui, moi, me dit, ouais, trop bien, je vais faire cette vidéo-là, donc, j'attends vraiment votre retour, et, en tout cas, sachez que si je fais ce type, bah, cette vidéo-là, ça sera déjà une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, pour vous dire, mais ça sera vraiment du contenu qui m'intéresse vraiment, et ça sera du contenu diversifié, ça veut dire que ce ne sera pas que des chaînes YouTube, ce ne sera pas que des vidéos, ce sera aussi des sites et des blogs, parce qu'au final, il y a un peu de tout, même si YouTube a, aujourd'hui, pris une grande part, c'est vrai, du côté de Dofus. Donc, voilà, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à la prochaine, et lâchez un petit pouce vert.